Le choc-temps attendu n'a pas déçu les spectateurs.Mais ni l'homme, ni l'asme n'ont su profiter du faux pas de Lyon, qui reste deuxième à l'issue de cette 23ème journée. L'Irosi, Ligue 1, Marseille-Monaco, 2-2, un nul qui n'arrange personne les deux équipes ont pourtant offert un match magnifique, et prouver qu'elles étaient à la hauteur de la Ligue des Champions, se répondant bout pour bout avec une rare intensité. Ainsi a dit le Rami a égalisé, 7ème, pour Marseille après l'ouverture du score par le Monegasque Keita Bald, 4ème, puis Fabino, 51ème, a répondu au Marseillais Valère Germain, 47ème. Si l'homme n'a pas su saisir l'occasion de prendre seule la deuxième place, au moins il a en partie effacé la front subie lors du match aller, l'Aminé, 6-1. Dans l'ambiance survoltée du vélodrome, l'homme confirme sa solidité et sa régularité, puisqu'il concède seulement ses deux premiers buts de l'année, toutes compétitions confondues, même s'il n'a toujours pas accroché un gros à son palmarès. Ce nul laisse les hommes de Rudy Garcia sur leur faim, sachant qu'il pouvait mieux faire puisqu'ils se sont créés de nombreuses occasions. En déplacement, Monaco a offert de belles séquences de jeu, avec un Djibril Sidibé en forme internationale, et s'est ressaisi après son élimination contre Lyon en Coupe de France, 3-2, cette semaine. Il lui reste une demi-finale de Coupe de la Ligue à jouer mercredi 31 janvier à Louisie contre Montpellier, avant de retrouver Lyon. Comme d'habitude, les Marseillais ont mal commencé leur match, encaissant un bout d'entrée de jeu sur un contre de Keita Bald qui a surpris tout le monde, partie de l'interception par Djibril Sidibé et d'une passe trop courte de Dimitri Payet, 4-1. Mais contrairement à d'habitude, le leader de la défense phocéenne Adil Rami a tout de suite réagi, Florian Thauvin en profitant pour signer sa dixième passe décisive en championnat. L'homme a progressivement pris l'ascendant, mais Payet, très imprécis en première période, a raté une balle, trop haute, de 2-1 face à Danijel Subazic, 28e. Le capitaine de l'homme, nerveux et averti, 36e, s'est racheté en donnant sur coufran la balle du deuxième bout à Valère Germain, qui a marqué d'une tête plongeante face à ses anciens coéquipiers, 47e. Sans laisser au Marseillais le temps d'espérer, Fabinho égalisait dans la foulée, 51e, après avoir traversé en drible la défense adverse. Monaco a cru tenir le chaos, mais le bout de la tête de Jemerso n'a été refusé pour un hors-jeu discutable, 56e. Dominé par l'homme, la fin de match n'a pourtant pas permis à Germain, 79e, ni à Samson, 83e, de concrétiser. ... ... ... ...